C'est ouvert ou pas ? C'est le numéro qui va rentrer. Voilà, après cette petite coupure, on se retrouve en direct sur France Cire. On est tôt le matin, donc les gens ne sont pas encore bien réveillés. Il y a quelques retards parmi les entrées en scène des éleveurs, ce qui explique cela. Voilà une nouvelle candidate qui va rentrer en scène et qui est le numéro 7. Le numéro 7, c'est une fille de Maresca Sorrento et La Rousselière, qui, comme son nom l'indique, est présentée par le hara de La Rousselière, qui est détenteur lui-même de l'étalon. Maresca Sorrento, père de Rescato de l'Oste, vainqueur du prix du président de la République à Auteuil. Le prix du président de la République 2010. Et c'est une fille de Maresca Sorrento et La Rousselière. C'est donc la cousine d'un cheval qu'on a beaucoup aimé et très bien connu à Auteuil. Je parle de Hilard. Gagnant de 9 courses, gagnant de 372 000 euros, quasiment 373 000 euros. Deuxième du grand steeplechase de Paris, gagnant de l'Istod à Auteuil. Un superbe cheval gris issu de Apri-Naye qui lui-même fit la montre au hara de La Rousselière, qui a croisé le destin de Maresca Sorrento lorsque celui-ci est arrivé comme étalon. Au hara de La Rousselière, qui situe tout près d'ici, dans le 49 à Sous-les-Rébours. Alors dans cette souche, on trouve aussi une bonne pouliche, c'est-à-dire Ousselière. Elle aussi une fille de Apri-Naye, puisqu'elle a gagné trois fois en plat, une fois à Vichy, une fois à Lyon-Paris. Et l'important, Marcel Callier, et le prix de La Rousselière, ça ne s'invente pas ici même sur cette piste au Lyon d'Angers. Alors c'est vraiment la souche de base de l'élevage de Nelly et Pierre de la Guillamière, puisque cette souche descend de Ifran, née en 1974, et c'est la famille de Jonquillipé, c'est-à-dire la famille de Sirta, Ariel, Kirta, Nierja, sous une autre branche, sous la quatrième ou cinquième mère. On retrouve la descendance, notamment de Sirta, qui elle-même a été quatrième des grands stiples chefs de Paris, avec Oseille 4, Christine, Keufer et Joseille, donc des chevaux qui s'illustraient soit dans les années 80, 90, ou 2000, plus près de nous, puisque Christine ou Keufer sont des chevaux tout à fait récents, tout comme Kirta, qui courent encore d'ailleurs, tandis qu'il y a quelques années, on a vu Joseille s'illustrer à un très bon niveau à Hauteuil, sous l'entraînement d'Étienne Lider, c'est la casac de Michel Marchand. Voilà pour cette numéro 7, fille de Maresca Sorrento et la Rousselière, elle-même par un print night, tandis que Rousselière est issue de Leponté. Alex, tu as deux sacs avec des rallonges et du matos, donc tu as deux sacs derrière, tu t'installes à côté du bar, où tu fais comme tu peux, tu te débrouilles, tu mets une table... OK, merci. Quelles années les... Merci. 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 Le vainqueur à Hauteuil sous la selle d'Emmanuel Chevalier-Dufault, l'entraîneur lui-même d'Hillard. Donc c'est vraiment une histoire des familles, puisqu'on retrouve Hillard dans cette souche du numéro 7. On en profite pour faire un appel pour demander des nouvelles du numéro 4. Numéro 4, en plus intéressant, puisque c'est une des toutes dernières filles de Johan Quartz. Très bon étalon, mais très peu fertile, malheureusement. Donc le numéro 4, Johan Quartz et Astamanana, très très bon jument, Astamanana, gagnante de 8 courses, dont le prix des Guillénas d'Urtal, donc on a vraiment envie de l'avoir. Donc on fait des appels à l'entourage du numéro 4, en l'occurrence Roger Yves-Simon de la Chapelle-sur-Herbre. Et on demande toujours aux éleveurs d'amener leurs chevaux, parce que s'ils ne les amènent pas en scène, on ne va pas pouvoir les juger. Ça, c'est assez clair. C'est assez clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501